Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité c'est Jean-Philippe Puig, le directeur général du groupe Avril. Bonjour. Bonjour. Le groupe Avril, alors il faut raconter parce que c'est souvent sous le radar et pourtant c'est le quatrième groupe agroalimentaire français. Vous connaissez forcément ces marques, notamment Le Cieur ou Puiget pour les huiles, vous êtes aussi un leader de l'alimentation animale, plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7600 collaborateurs. Mais derrière vous, 100 000 agriculteurs aussi français et 26 000 éleveurs qui travaillent effectivement avec vous, en tout cas à vos côtés. Et évidemment, vous êtes frappé par toutes ces crises qui frappent l'agroalimentaire et l'agriculture mondiale. D'abord, comment allez-vous ? Écoutez, le groupe va bien malgré effectivement cette période compliquée du Covid et maintenant cette crise ukrainienne qui vient effectivement avoir un impact en plus de ce qu'il y avait eu pour la période du Covid sur l'ensemble des prix des matières premières. On en a parlé à l'instant dans le journal, les engrais azotés qui flambent, mais aussi les prix du gaz, le blé avec des interrogations, le tournesol, vous faites de l'huile, le tournesol. 80% passe par l'Ukraine et la Russie. Ça fait beaucoup d'incertitude tout ça. Absolument. Donc le groupe, en fait, il est là pour produire des huiles et des protéines depuis 40 ans maintenant. Il est aux mains des agriculteurs et effectivement, on travaille sur la souveraineté française. Alors, vous l'avez dit, notamment sur les huiles et une partie de l'impact de la crise pour nous qui est très importante, c'est le prix de l'huile de tournesol. Parce que comme vous venez de rappeler, 80% de l'huile de tournesol provient de cette zone, 50% je dirais de l'Ukraine, 30% de la Russie. Donc la France est productrice de tournesol, heureusement, mais importe quand même autour de 120 000 tonnes d'huile de tournesol. Vous, ça représente combien dans votre activité ? Parce qu'il y a une partie de vos graines qui sont quand même produites en France. Absolument. Donc nous, nous produisons pour le consommateur français, sur nos marques telles l'Ocieur, uniquement à partir de graines françaises. Donc je veux rassurer le consommateur, il n'y aura pas de manque sur l'huile de tournesol en France, sur nos marques. Et sur les marques de distributeurs, nous avons fait en sorte que pour l'ensemble de nos engagements, nous serons totalement couverts sur l'ensemble de l'année 2022. On a racheté le dernier bateau qui sortait de la Bulgarie récemment. Donc voilà, pour le consommateur français, ce n'est pas forcément le cas de tous les pays. Pour ce qui nous concerne, il n'y aura pas de risque d'approvisionnement d'ici la fin de l'année. À combien vous évaluez l'inflation du coût des entrants, à la fois sur l'alimentation humaine, mais l'alimentation animale aussi ? En moyenne, on peut le chiffrer ça ? Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais parler de l'huile et je vais parler de la nutrition animale. Pour l'huile de tournesol, par exemple, qui était autour d'un euro cinquante, elle va passer à trois euros. Donc il va falloir s'asseoir avec nos clients, la grande consommation, pour discuter ses prix, puisque le prix pratiquement de l'huile et de la graine a doublé. On ne peut pas doubler le prix de vente aux consommateurs, si ? Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'huile, si vous voulez. C'est aujourd'hui le prix de l'achat, de la graine, qui a doublé. Sinon, il n'y a pas de disponibilité. Quant à la nutrition animale, là, on est dans un problème beaucoup plus important, puisque ce n'est pas uniquement l'huile. Vous savez très bien, c'est le blé, c'est le maïs, c'est toutes les matières premières, c'est les engrais qui ont augmenté. Dans les derniers, on va dire, dix mois, on avait augmenté à environ 50 euros la tonne pour la nutrition animale, sur un prix moyen de 300. Vous voyez, 50 sur 300. Ce qu'il va falloir passer maintenant, compte tenu de l'augmentation depuis le 24 février, c'est une centaine d'euros supplémentaires. Vous voyez, donc de 300, on va passer à 450 et plus sur la nutrition animale, ce qui est insupportable pour les éleveurs. Est-ce que cela va entraîner une modification de votre fonctionnement, peut-être trouver d'autres canaux d'approvisionnement à long terme ? Alors, en fait, tous ces marchés sont des marchés mondiaux. Et donc, le prix, il est mondial. Si vous achetez du blé, du maïs, que ce soit en France ou à l'international, vous avez le même prix. Donc, ce qu'il faut qu'on travaille et ce qu'on est en train de faire avec les éleveurs, c'est de trouver la meilleure formule pour finalement que cet impact soit le moins élevé possible. Et heureusement, la France, avec le gouvernement français, a lancé ce point de résilience avec un montant de 400 millions pour soutenir les éleveurs, ce qui correspond à peu près à la moitié de l'augmentation. Vous voyez, donc on couvre la moitié de l'augmentation pour 4 mois seulement. Pour le groupe Avril, il y a plus de conséquences positives ou négatives ? Positives parce que forcément, le prix de vos produits augmente. Vous disiez, c'est un prix mondial. Votre huile de tournesol, vous le vendez au prix mondial et c'est normal, alors que vous la produisez en France en grande partie. Mais en même temps, vous avez des coûts. Vous évalueriez le bilan plutôt positif ou plutôt négatif pour vous ? Je parle pour Avril. Alors, pour Avril, en fait, ça va dépendre de la discussion à venir avec nos clients, puisque aujourd'hui, on est fortement impacté sur le prix de l'augmentation de ces matières premières. Et donc, les industriels de l'agroalimentaire ? Effectivement, il faut s'asseoir avec nos clients, la grande distribution, pour pouvoir passer ces hausses chez le consommateur. Sinon, l'impact sera très élevé. Les négociations ont été rouvertes avec la grande distribution ? Alors, pas pour l'instant. En fait, c'est très lent. C'est en France. Et d'ailleurs, je suis assez surpris, puisque si je prends l'Allemagne, prenons le pays qui est juste voisin, on a déjà l'augmentation des prix en rayon. Alors qu'en France, on a demandé à s'asseoir, et le gouvernement a enjoint l'ensemble des acteurs, de se remettre autour de la table. Et pour l'instant, les rendez-vous ne sont pas encore fixés. Donc, on est déjà plus d'un mois après le début de conflit. Les prix n'ont pas augmenté. Par contre, les prix de matières premières, eux, ont déjà augmenté. Écoutez, ça tombe bien, parce que dans 20 minutes, 25 minutes, on est avec Didier Duopan, le président du groupement Les Mousquetaires. On va passer le message. On lui passera même votre sonore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.